Et on est de retour pour la Star League. Ça va ? Oui, ça va. Alors, on va avoir le match décisif, les amis. Deciding match entre Zest et Marou. Alors, ils se sont déjà rencontrés, on est d'accord ? Oui, ils se sont déjà rencontrés. C'était le deuxième match de la soirée et Zest l'avait emporté 2-1. C'est vrai. Maintenant, voilà, c'est un tout autre BO3. Ça va être probablement hyper serré. Et ça reste dur à prédire. Alors, Zest ici. Tu peux mettre le son, Yata ? Oui, t'inquiète. Dans le groupe stats, feu stats. Voilà. Vip stats. Et on reprend sur une map qu'on a vu quasiment à chaque BO, je crois. Oui, c'est clair. Vous allez les quelques-uns, du coup. J'ai pas vu ce qu'il y avait sur le Spank Coral. Faudra, j'irai voir les VOD. Ok. Quoi qu'il en soit, on est parti. En bas à gauche, en terrain de rouge. Marou. Et ici, en bas à droite, en protos bleu. Zest qui avait choisi d'être ultra cheesy sur la première fois qu'il a joué Valet des Cactus où il avait fait sa proxy Stargate into Catgate Blinkstalker. On va voir maintenant s'il décide d'un genre de fromage similaire ou s'il change de perspective. Tu as gagné Emryk ou pas ? Mais ça se passe bien ? Ah putain, il est dégueulasse. Je l'ai passé ma partie de Hearthstone. Ouais, j'ai compris. J'ai également compris que tu n'avais pas beaucoup d'espoir. Franchement, ce n'est pas le cas. Honnêtement, ce n'est pas le cas. Ok. Mais on va voir, c'est Emryk qui continue. Du coup, on a Marou qui joue Reaper, là, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai presque envie de te demander ce que tu penses des rogues sur Hearthstone parce que ça a l'air de te plaire comme classe. Ah non, 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 t'inquiète. Ah bon. En tout cas, ici... J'aime toutes les classes. Zest. C'est un petit bain voleur. Parce que Marou, en tout cas, classe Roublard, il n'y a pas de souci quand il fait un jeu de rôle. Le Hobbit Roubler. Alors. On avait vu des choses très intéressantes entre ces deux joueurs. Ça allait au drop DT, le mindgame autour des DT. Was very strong in this one. Donc, Marou qui avait sorti un corbeau. En tout cas, Marou, il est reparti sur sa petite facto. T'as vu le trajet du VCS, là ? Il va scouter, il en profite. Ah bah, un spot de proxy target. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, tu noteras que ce coup-ci, il est également allé scouter en bas. Et il est également allé scouter en bas. Puisque Zest l'avait proxy ici. Marou a de la réussite. Ouais. Et là, c'est vraiment bien pour Marou. On ne crave jamais. Et du coup, Marou, qui confirme la position de Zest en premier. Le Nexus. Il a l'air pas mal parti non plus. Où il va en cross post tout de suite, Zest avec sa probe. J'ai bien l'impression. Où il va proxy ? En tout cas, il esquive le Reaper potentiellement. Ouais, je pense que c'est une esquive de Reaper très très bien faite. Qui lui permettra de voir qu'il y a une facto qui arrive côté Marou. Et voilà, et ce Reaper qui est un petit peu désappointé. Il n'a pas eu son kill. La probe qui est à peine vue ici. Voilà. Hop là. Donc la probe qui va mourir sur le Reaper mais qui aura eu l'info. Elle aura fait son travail cette probe. C'est très très important pour Zest. D'autant plus que Marou a montré un poil de variation. Et même ces derniers temps, il s'est remis à faire des openings bio. Histoire, je pense, pas forcément ce qu'il affectionne le plus. Mais de rester un peu plus imprévisible. Et en connaissance de cause, Zest part Stargate. Stargate ici pour Zest. J'aurais tendance à dire qu'une fois que tu as scouté la facto, tu pars plutôt Stargate Phoenix. Vu qu'un oracle, ça reste compliqué avec quelqu'un qui va planquer des mines. Ouais. Le Reaper qui arrive. Ouais, le Reaper qui arrive. Ok, ça sent pas mal le Reaper qui va pouvoir faire un très très grand tour. Parce que là, il n'est toujours pas intercepté. Et là, il faut avoir l'info. Il n'aura pas l'info. Le Reaper qui est venu se coller ici. Puisque ici, c'est un spot possible où caler la tech. Mais elle était là-haut. Et ce sera Phoenix, effectivement. Et du coup, ça c'est... Voilà, Phoenix bien défensif. Et c'est vraiment bon pour Zest. Puisque Maru va probablement aller faire son drop. C'est le moment où il faut vraiment du Sersense pour ne pas aller dropper dans ce genre de situation. C'est possible de se dire que je suis attendu et que je ne vais pas le faire. Mais ça reste compliqué. Maru est plutôt le genre de joueur qui est quand même ultra agressif. Même si là, il ne paye toujours pas son Medivac. Il a fait une seule mine. Et j'ai bien l'impression qu'il joue défensif, Maru. Il paye enfin son Medivac. On va voir. Les Phoenix qui sont en train d'être accumulés ici. Les Phoenix qui, en plus, vont être utiles tout le long de la game. Ça aide à contrer quand même pas mal le style de drop de Maru. Ce n'est pas un contre automatique, mais c'est quand même une aide largement appréciable. Oh, et tu as vu cette tourelle ? Oui, anti-DT. Alors une tourelle plutôt anti-DT qu'anti-Stargate. Et on l'avait dit, leur précédente rencontre, c'est énormément joué sur les Dark Templars, honnêtement. Entre Maru et Zest. Donc Maru s'attend à des DT. Zest qui a également refait des DT contre Biul. Donc très clairement, une unité qui l'affecte. Là, il va se passer quelque chose. Normalement, tu peux sauver le Medivac, mais pas les deux mines. Tu ne peux pas tout sauver. Demi-tour. Tu l'arc tes mines. Ça veut péter, ça ? Non ? Ok. Franchement, pour Maru, c'est le meilleur scénario possible. De loin. Parce que si tu commis, tu es un peu plus proche du Protoss, tu perds ton Medivac et tes deux mines. Là, le Medivac qui est en vie, ça reste quand même super utile. Et Zest qui part pour l'instant. Il a toujours une Soul Gate. Ok, il rajoute des Gates. Donc ce n'est pas non plus Colosse Phoenix. Mais plutôt le Steel 4, 5 Phoenix qui sont défensifs. Qui sont là pour gérer cette première agression. Puis les drops. La mine qui s'est fait choper ici, j'ai l'impression. Par l'ops. Par l'ops, ouais. C'est ça. Elle s'est fait voir. Bon, là, le... Les Phoenix arrivent. Je ne sais pas ce qu'il essaie d'attraper. En fait, je pense qu'il attend de voir des choses avec son ops. Savoir s'il y a un endroit où il peut aller ramasser quelque chose. Et du coup, c'est parti. 5 Phoenix, c'est beaucoup. Oh, il y a des tours partout. Ouais. Maroon qui a bien pris la menace Phoenix au sérieux. Et Zest qui en profite pour poser une B3. Qui... Je pense que c'est très très bien posé. Parce que Lost Team est encore loin d'être fini. Le combat de Steel pas envoyé. Et du coup, Maroon pourra... En tout cas, la B3 aura commencé à miner. Il pourra avoir charge dessus avant de pouvoir s'en sortir. Oh, il fait pas mal de kills. Oh, le beau gosse. Yata a gagné. Bien joué, Yata. Tu sais, il arrive et il me pose le portable avec... L'air triomphant. L'écran où il y a écrit victoire. Beau gosse, Yata. J'en attendais pas moins de toi. Alors. Zest, maintenant, il va devoir faire rapidement demi-tour avec ses Phoenix. Je pense, une fois que les Medivacs 2 et 3 seront sortis. Parce que s'ils sont complètement hors de position. Par exemple, en train d'attraper des... Des civils à un assimilateur. Ça va très très mal se passer pour lui. Ça fait plaisir de voir des Phoenix dans ce match-up. Ça faisait longtemps. Donc là, la base commence à être bien quadrillée ici quand même. Bon, ici, t'as peut-être un ou deux VCS à prendre. Attention. Oh, les Medivacs. Ouais, il peut les booster. Ouais, il peut. Il peut, maintenant, je pense que c'est la dernière fois qu'il récupère. Enfin, pour moi, il faut se barrer là pour Zest avec ses Phoenix. Il y aura besoin pour défendre l'armée de Maru, tout simplement, qui est en train de traverser la carte. Ouais, il s'en est rendu compte. Mais il s'est mis... Mais c'est génial, ça, c'est Maru qui booste son Medivac juste pour prendre l'info. Et attention au placement du Colosse. Là, le Colosse, il est... Ok, il y a son petit frère qui arrive. Parce qu'avec un Colosse autant avancé, Maru, il peut... Oh, 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 Zest qui peut faire un move incroyable. Attention. Ah, pas celui-là. Ouais, parce que Maru est vraiment très, très bon pour tuer les Phoenix comme ça. Tu vois, là, les Marines qui se déplacent à chaque fois et c'est les Marines qui essayent d'attraper les Phoenix. Et Zest, par contre, qui commit à mort sur les Phoenix ce coup-ci. Il est en train encore d'en produire. Il y a très, très peu d'unités Gaëtou et malgré le plus 1. Et c'est essentiellement... C'est pas un vrai Phoenix Colosse où tu fais que ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est bien commis sur ces deux unités. On va avoir une agression qui va venir de la gauche aussi. Alors, Zest, voilà ce qu'il voit. Ah, il a vu un petit truc rouge. Là, Maru, je pense qu'il prend un E-back maintenant. Peut-être prendre un Phoenix. Ok. Attention, là, il n'y a pas énormément de maraudeurs. C'est pas une armée ultra tanky. Par contre, ça rentre dans la B2. Ça rentre complètement dans la B2. Est-ce qu'il va vraiment commit là-dessus, Maru ? Oui, mais Charge Photonic. Très bien joué de la part de Zest pour protéger sa B2. Il se barre. C'est bien fait pour l'instant de la part de Zest. Il est en train de se faire écarteler, mais il résiste. Il a un petit supply. Il bloque là, Zest. Il va falloir lancer des pylônes. Moi, ce que j'ai peur pour lui, c'est qu'il n'a pas rajouté de gate. Il n'a que 6. Ouais, 6. C'est un peu léger. C'est un peu léger. Et il y a moyen que, en fait, juste, Maru produise trop pour Zest, s'il ne rajoute pas rapidement des gates. Et Zest en a perdu pas mal des PVT comme ça, où il défend bien. Et tout d'un coup, il passe derrière parce qu'il n'a pas assez de gate. Et là, tu vois, il est en train de passer derrière à la macro. Alors qu'en ayant pris sa B3 aussitôt, ça ne devrait pas être le cas. Maru qui rajoute un deuxième starport assez rapidement. Donc, il ne va pas trop s'entêter sur que de la bio. Attention, là, il y a un colosse. Également. Oh là là, les zélotes. Il faut kaiter. Mais c'est bien kaiter. Ici, par contre, ça va tenir pour Zest. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal donné de zélotes. Et il a bien repositionné son colosse derrière ces zélotes. Très très bien fait. C'est difficile de défendre ses agressions de Maru, quand même. De la part de Zest, il faut défendre à la fois ici, à la fois ça. Maru qui a sécurisé B3. Ok. Pas énormément de SV pour Maru. 61 SV, c'est vraiment la version light, j'ai envie de dire, de la macro game. J'ai pas l'impression. Je ne les trouve pas ultra rentables, ces phoenix, dans les engagements. Pour moi, il y en a trop, en fait. Mais pour moi, il devrait y aller, quoi. Genre, quitte à y aller avec un tronçon. Éliminer ce tronçon, quoi. Le problème, en fait, c'est que si tu fais ça, tu n'es jamais à l'abri du move de Maru, qui est en train de te mettre le sandwich. Attention, là, c'est Zest qui regroupe bien son armée. Il a déjà bien décalé en même temps. La charge bientôt. Les zélotes qui n'auront pas profité de la charge. Mais là, c'est en train de fondre. Non, ça va tenir pour Zest. Ok. Mais du coup, le trade était à peu près équivalent. Par contre, Maru n'a plus de marine là-dedans. Du coup, il va devoir continuer de courir. Et il peut donner ses medivacs. S'il n'a pas le boost, bientôt. Voilà, ça va coûter au moins un medivac de plus. Ici, ça va monter dans la main SK, quelque chose dans la main de Zest. J'ai bien peur que non. Et du coup, Zest qui est en train d'essayer de contrer. Je ne suis pas convaincu de son compte. Il va perdre sa robot. Allez, les charge-lots ici. La robot qui tombe. Ok, ramène ses phoenix. C'est bien fait, ça. Il n'a pas l'air d'avoir le boost. Maru n'est pas attentif. Et Zest qui go... Oh là 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 ! Il a donné tellement... Allez Zest, maintenant, il ne faut pas s'enpaler ici. Est-ce que Zest va prendre la première manche contre Maru ? La défense de Maru ! Il essaye les deux bunkers. Et on va dropper directement sur les colosses. Il y a également les civils qui sont là. La pop des deux joueurs qui est en train de s'équilibrer vu que les civils ont été sacrifiés. Mais il reste beaucoup ! Oui, mais les colosses sont encore en vie ! Les colosses sont encore en vie ! Et Zest avec toute sa macro. Il n'a pas assez de gate, on l'avait dit. Mais Zest qui est en train de passer contre Maru. Oui, Zest qui va s'imposer sur cette première game. Il n'a beau pas avoir assez de gate, il a fait complètement la différence sur cette prise de fight. Il reste encore deux colosses en vie. Tous les civils qui ont dû migrer plus de normes. Mais il y en a 26 qui sont tombés, ceux de la B2. Et du coup, un Maru complètement derrière. Attention. Ok, on a passé de Phoenix encore pour one shot à... Passé de Viking pour one shot à Phoenix. Il y a même des Rax de Maru qui volent au milieu de la map. En mode n'importe où. Ok, Zest qui a fait la div, qui back tranquillement, qui pose six gate de plus, son archive, fait ses upgrades. Il se met bien et son deuxième go devrait pouvoir être définitif. Ouais. Allez, Zest qui a vu cette base. C'est l'autre qui va se faire plaisir. Maru qui remet un peu d'ordre dans sa base, mais il a désormais 50 supplies de retard. Il est bien devant en upgrade par contre Maru. Enfin bien devant. Il en a une d'avance en fait. 36 récolteurs pour Maru. Il a perdu tellement de récolteurs. Et il n'a pas reset le nombre de colosses de son adversaire. Zest qui pose une dark shrine. Très très bon choix dans cette situation où Maru est obligé d'utiliser ses mules. s'il veut revenir en termes d'income. Et maintenant avec 12 gate, Zest qui va pouvoir tout simplement maxer assez rapidement. Profiter de son économie supérieure, de sa capacité de production supérieure. Pour faire la différence et s'emparer de cette première game. Parce que là, moins d'un miracle, on ne voit pas trop comment Maru pourrait comeback. Alors, ce double medivac a été vu. Et Zest se permet d'y aller. Parce qu'il a des phoenix en fait. Et qu'il sait que du coup, il pourra le deny. Mais là, Maru scanne. Et Maru ne voit pas l'armée de Zest. Du coup, il est inquiet avec ce double medivac. Et tu as raison d'être inquiet. Parce que l'armée, elle est sur toi ! Ok, alors, il va falloir courir. Oh, focus, focus, bien joué. Ouais, mais non, ça ne veut pas le faire. Il y a trop, tout simplement. Ou pas assez, au choix. Un phoenix qui pourra y passer. Ouais, mais ça sera tout. Et c'est une petite vingtaine de pop qui est donnée de la part de Maru. Alors qu'il est déjà bien derrière. 3DT qui sont marpés, je ne sais pas où. Ok, au milieu de la map. Je pense qu'il va envoyer les 3DT sur la nouvelle B3 de Maru qui aurait dû être sa B4. Et ça va lui faire tellement du bien. Ouais, c'est clair. Et pendant ce temps, il peut venir essayer de contrôler cet espace-là. Là, tu vois, par exemple. Zest, il faut juste... Enfin, pas qu'il s'empale, qu'il empêche Maru de défendre cette base. Ça, ce move, ce move, là, va faire très très mal. Les DT, ici. Scan, ça va coûter... C'est pas mal, hein. Mais il peut revenir. Ok, on revient après le scan. Ici, Zest. Attention à ne pas s'empaler sur les Vikings. Maru qui était parti faire un double drop. Mais là, c'est bon, les DT ont fait le travail. Et Maru, il faut qu'il... Mais là, c'est la bonne décision, le double drop. Il faut qu'il joue le trade base. Maru, s'il veut la moindre chance de gagner dans cette game. Le doon drop, c'est là. C'est sa dernière chance. Il est pas si loin que ça en termes d'armée. Il a plus aucune économie. Mais là, il y a 4 DT, 2 canons, 1 zélote qui l'attendent. Il faut scanner tout de suite, Maru, si tu veux une chance. Oh, il scanne ! Il scanne, les DT qui y passent, un par un, c'est fait. Les DT qui y passent. Et là, sa seule chance, c'est le trade base. Que va faire Zest ? Zest qui y va, du coup, blink directement, focus du bunker, décalage des Vikings. Mais tous les Vikings vont y passer. Et Maru va se faire éclater dans sa main. Zest, en plus, a encore un phénix. Oh là là, ce blink-in, c'était 2 médiévacs entiers. Est-ce que Maru peut faire la différence ici ? Il garde ses scans pour choper les DT. Là, Zest, il faut juste qu'il tue les stations orbitales le plus vite possible. Ah, il est en train... Zest, Maru va chercher le match nul aussi. Ouais, mais il y a un phénix en l'air. Et surtout, là, Zest peut défendre avec des DT. Alors, il y a un phénix. Il est là. Zest a refait un phénix en mode, tu m'auras pas au match nul. Non, Zest va surtout tuer toute la détection de Maru. Là, il n'y a déjà plus de détection pour Maru, parce que sa seule station orbitale, elle est levée en haut de la map. Et du coup, il ne peut pas gérer les DT. Et ça fait chouic, chouic. GG ! GG ! Zest qui prend la première map à Maru. On est en deciding match. Le vainqueur passe. Le perdant est éliminé de ce groupe. Ouais. Et Zest qui a fait le premier des deux pas nécessaires pour atteindre, tout simplement, ses cartes finales. Maru qui va devoir revenir, mais qui a clairement des problèmes, là, contre le style de Zest. Et je trouve très étrange aussi de la part de Maru. Il n'a pas fait de mine dans cette game. Après son petit drop, il n'a pas utilisé sa facto, en fait, alors que normalement, son style de jeu habituel implique d'utiliser sa factory avec un réacteur et de produire masse mine. C'est vrai. Alors, c'est marrant, ça discute des matchs nuls, mais il y en a eu un très récemment entre Flash et Classique en casse pack-up qui impliquait, je crois, 4 marines, 1 viking, 1 tempeste et 3 bâtiments sur la carte. Et le pauvre Classique ne pouvait pas gagner. Son armée était super. Son tempeste pouvait tuer l'armée de Flash, mais il ne pouvait pas quitter son bâtiment. Et du coup, match nul. Et du coup, match nul. Non, c'est... Ça arrive. Après, on ne vous dit pas que... c'est match nul, la dernière manche. On vous explique qu'il y a une possibilité de match nul et on explique pourquoi il y a une possibilité de match nul, surtout en TVP. C'est ça, c'est juste ça qu'on dit. Après, on ne dit pas qu'il va y avoir match nul. On n'est jamais aussi catégorique que ça, de toute façon. Et du coup, on est parti en bas à gauche. Protos bleu. Il mène 1 à 0. Il s'agit de Zest. Alors... Face à lui, en haut à droite, en terrain rouge, Maru. Maru. Qui est parti sur... Oh 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 oh... Barac à 13, no gaz. A 12 du coup, je pense, l'arax. Peut-être à 12. Oui, oui. A 12, tout à fait. Alors, c'est pas très étonnant. Reaper, c'est nulissime. Sur la map d'Egnoutu. C'est genre, ça ne sert à rien parce que ça ne peut pas passer l'air. Voilà, c'est les petits cailloux qui foutent le bordel à gauche. Ah ouais, c'est les petits cailloux là. Et du coup, Reaper sert strictement à rien. Alors là, Zest arrive et il voit Barac expand. Pas de gaz. Ou alors, le double orax le plus crazy. De la création. Et voilà. Et en échange, ça donne un EB-block complètement gratuit parce que ça te retarde. Attends, attends. Le VCS, c'est normal ça ? Le VCS au milieu du bâtiment qui ne peut pas être attaqué ? C'est à la fois normal, complètement pété et incontrôlable. Et complètement aléatoire. Ouais. Ce qui est très triste. Si ça pouvait être contrôlé, je serais très heureux. J'arrêterai de perdre des civils. Allez-y, l'autre chrono boosté ici pour venir détruire ce bâtiment. Oh là là ! Le Zealot qui sort du mauvais côté. Ouais, c'est moche. Oh putain, le Zealot qui doit faire tout le tour. Là, c'est un très mauvais départ pour Zest. Ouais. Est-ce qu'il va payer son ownership corps ? Est-ce que du coup, tu n'es pas obligé. Tu peux probé face à quelqu'un qui part au Anrax Expand. Oh 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 ! Ça me semble compliqué de proxy. Disons que le proxy va être light. C'est probablement une Stargate. Stargate. Ça va être très très tard. Le plus logique, c'est une Stargate. Et Maru est en train de scooter comme un fou. Est-ce qu'il y en a ? Il va-t-il scooter ici ? Alors, je n'ai pas l'impression. Alors, il a les ressources. Stargate. Et ça n'a pas été scooter par Maru. Zest qui va logiquement Expand. Et là, la Stargate est en fait proxy dans le spot où tellement évident qu'une unité va passer ici que tu ne penses pas aller scooter. Maru est aller scooter un peu sur les côtés en mode voilà les spots disons réguliers. Il n'y a pas du tout vu celui-là. Maintenant, Maru est également parti sur une facto très très rapide qui va énormément aider contre la Stargate. 4 sur le Rocher. Ouais, elle est hop sur les Rochers. Ça va. Elle a dû voir ce qui arrive à la stats. Pas envie de se prendre la même. Allez, l'oracle. On a boosté ici. Pour l'instant, c'est gérable de manière compliquée par Maru, j'ai envie de dire. Il a 7 marines mais ils ne peuvent pas être dans deux lignes de mineurs à la fois. Alors, est-ce qu'il a 6 marines dans sa mine ? Ça serait la logique. Je crois qu'il a tout sur le bunker. Et que Zest est parti pour passer au-dessus du bunker. Ouais, il vient prendre l'info. Mais il vient prendre l'info avec son zilot. Ouais. Et du coup, logiquement... Oh là ! L'oracle qui est vu. L'oracle qui était vu. Et là, tu vois la réaction instantanée de Maru. Non, ça ne se prend pas cette fight, Zest. Oh, c'est catastrophique pour Zest, ce début de partie. Il y a quelque chose avec les protos KT et leurs oracles face à Maru parce que là, ça, c'est une erreur graphissime de Zest. Il y avait 6 marines, ça ne se prenait pas cette fight. Et Zest va all in. Oh, Void Ray va all in. Ouais. Mais il ne faut absolument pas qu'il perde son deuxième oracle Maru. Là, il n'y a plus que 4 marines. Ah, là, ça peut le faire. Là, ça le fait. Hop là. Il y a le plus qu'il y a, là. Attention. C'est pas mal, hein. Ouais. Surtout, il n'y a rien dans la main. Il y a peut-être, il y a une mine planquée quelque part. Je prends les paris. Il y a une mine ici. Et ça, c'est très très bien vu de la part de Maru parce que maintenant, tout le monde est attentif aux mines derrière le CC, derrière les gaz. Mais là, tu vois deux marines comme ça, tu fonces dessus si tu as un protos normal. C'est clair. Zest qui va probablement rajouter des gates. C'est un all in. Il n'a un... Tu fais pas des Voidrae pour une... Il back parce qu'il s'attend à un drop mid, probablement. Et je dirais que la logique, c'est de passer par derrière. Les Voidrae qui vont juste atomiser les cailloux en quelques secondes. Ah, en plus, il n'a pas vu qu'il y avait un supply ici pour avoir la vision sur le caillou. Alors, Maru, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est en train de dropper ? Vu que son Medivac est fini. Zest avec ses 4 gates supplémentaires qui va miser une de ses premières. Bal de match, il en a deux. Sur un Voidrae all in. Oh là là, Maru qui est le génie. Maru qui est le génie. Ouais. Et Maru qui a vu une probe à ce tendre-là, c'est suspect quand même. Surtout quand t'as un oracle pour prendre la vision. Et ça peut sembler contre-influxif, mais un tank, c'est une super réponse contre un all-in Voidrae. Parce qu'en fait, tu le mets loin et ça apporte un DPS monstrueux sur la Guild Ball. Ouais. Il va pouvoir... Et il a scouté également la main et il a vu qu'il y avait... Enfin, la B2, il y a vu qu'il y avait un... Trois gaz, c'est pas logique. Il n'y a aucun build order macro, Protos où il y a trois gaz. Il voit les deux tu sais qu'il peut presque se débarrasser des... Ok. Et maintenant, il voit les Voidrae. Cours, Maru. Cours. Ça arrive très vite. Derrière toi, les centries qui sont warpées immédiatement. Attention. Est-ce que Maru peut tenir ? Il a eu... Franchement, il a eu l'info. Il lance des bunkers. Il lance la tourelle. Il est parti pour tenir. Ouais, ouais. Parce que le tank contre les centries, c'est monstrueux. Là, les quatre centries, elles servent à... Attention, l'oracle. C'est lui qui va quand même pour un. Il y a le projet. D'ailleurs, la prop, ça serait bien qu'elle fasse demi-tour. Il peut encore, honnêtement, là, shot de tank. Il peut encore battre. Non, il y va. Il n'y a pas le temps. Oh, la mine qui est en train de s'enterrer également à droite. Parce que Zest, alors là, toute son armée est dans le rouge. Il pourrait pack et la tenter la même par devant, là. Et... Avec... Voir avec une diversion oracle sur la droite. Ouais, mais maintenant, il y a une mine qui gêne un peu ici. Mais je pense, il va faire ce que tu as dit. Il va aller par devant. À quelle vitesse Marou réagit ? D'autant plus qu'il y a des force fields s'il force field la rampe. Ok. Ouais, mais là, les deux mines qui s'enterrent par... Et ça deny tout, déjà, les deux mines. En plus, il a toujours son oracle, Zest, je crois. Ouais, il se déplace à grande vitesse au milieu de la map. Et on a besoin de cet oracle pour la déception. Absolument. Alors... Les deux mines qui détonnent. Désormais, c'est vos drèves. Marine, attention. Focus du tank. Est-ce que Zest va passer contre Marou ? Est-ce que Marou a assez d'entière ? Marou qui focus, il n'est pas vrai. Il y a également les deux Vikings, ils font tellement de taf les deux Vikings qui zonent totalement. Et pour Zest, c'est en train d'être fini. Il l'a compris lui-même. Il refait des probes. Mais là, d'autant plus, hop, là, tu vois, avec les Vikings, tu snipes. Tu as le tank pour zoner les stalkers. Un bon nombre de marines. Le steam qui est fini. Ouais, mais il y a beaucoup de stalkers quand même. ambitieux. Oh, 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 oh. Plus d'unité en l'air pour le Protos. Alors, ça va tenir, mais ça a coûté 24 C.B. Ouais. 26 Vcs. Maintenant, je donne à... Qu'est-ce que c'est chaud avec deux mules contre 41. C'est que les tanks vont être vachement utiles parce qu'il y a la position complètement abusive où tu tires sur la rampe quand il va contrer Marou. Les tanks vont avoir un brirol. Zest qui rentre dans la main ce coup-ci. Il y a toujours le bunker. Il y a deux bunkers, il y a le steam. il attaque un teclap qui sert honnêtement à pas grand chose oh là là le sim il va perdre beaucoup Zest va perdre énormément sur ce sim il y a deux medivacs il n'y a aucun DPS chez Zest il n'y a aucun DPS Zest qui perd toute son armée alors est-ce qu'il peut faire la différence avec ça les îlots qui sont bloqués ici il y a même un maraudeur les quatre marines du bunker qui arrivent on kite même avec le viking qui est remonté et Zest c'est la game qui donne tout simplement sur ce go Zest qui est en train de donner la game là dessus hop là puisqu'il n'a plus d'armée le joueur Protoss qui revoit sérieusement il revoit PC bon il lâche pas l'affaire ouais non mais ça c'est un bon move le problème c'est qu'il y a déjà des medivacs il y a de la bio-stimée il y a une grosse production chez Maru c'est un très très bon move mais tu montes tout dans les medivacs tu reviens et et Maru c'est pas enfin Zest économiquement il est déjà devant c'est son armée qui se fait imploser de manière répétée puisque là elle disparaît à nouveau entièrement et vu que tu joues contre Maru tu récupères même pas un tank pour ta peine là tu tues un marine t'as droit de t'estimeur très très belle partie entre Zest et Maru et Maru qui revient un partout je voudrais dire on souligne souvent les capacités de micro de Maru mais son scouting aussi est vraiment très très bon il insiste vraiment il fait des bons petits moves là juste c'est le fait d'avoir droppé un marine qui lui a donné l'info sur les pylônes qui lui a permis d'être préparé et c'est des petits moves comme ça qui permettent de devenir vraiment un top top joueur quand déjà sur ta micro t'es exceptionnel t'as une bonne macro du coup un partout alors c'est vraiment sérieux c'était une très belle game game décisif dans un instant qui va s'imposer on fait une petite pause très rapide et on se retrouve dans un instant à tout de suite on est de retour pour la Star League game décisif dernière game de la soirée puisque 4 des 5 séries du coup auront fait les 3 games et on se retrouve avec Maru et Zest pour savoir qui accompagnera Biul en round of 8 alors Maru à gauche Zest à droite un partout entre les deux joueurs et la dernière map va se jouer sur Echo donc Echo pas beaucoup de Stargate sur Echo par contre DDT oh oui DDT on va voir ce que choisit Zest en tout cas qui a confirmé quand même une certaine volonté de jouer assez agressive face à Maru de ne pas le laisser développer son jeu et qui du coup là se retrouve avec une map où il a tous les choix disponibles un jeu défensif peut être également très très fort allez la game est lancée les amis en bas à droite en Protos bleu il s'agit de Zest Zest qui a tenté le cheese à la partie précédente ça n'est pas passé Maru a très bien scouté il a vu venir l'agression et face à lui en haut à gauche en terrain rouge Maru aucune idée de qui c'était ils ont la pression alors on va voir ce que décide de faire Maru ce que décide de faire Zest les deux joueurs qui sont capables de jouer macro qui sont également capables d'apporter l'agression et pour Maru on peut s'attendre d'un départ Reaper avec ce petit Sivy qui attend de construire la première case d'armes de la partie Gate à 13 de l'autre côté tout va bien pour l'instant ok donc départ Reaper pour Maru Gate à 13 classique Zest va venir scouter donc on a vu sur cette carte il y a peu de Stargate mais tous les autres styles de jeu peuvent être viables Maru qui s'attend à des DT sur cette carte nous avait sorti un corbeau rapide alors on va voir ce que fait Zest pour l'instant sur un seul gal sa volonté de prendre un Nexus rapide mais derrière ça tout est ouvert pour Zest Maru la première question ça va être est-ce qu'il repart sur sa factory adorée sur son petite usine histoire de faire des mines ou plusieurs racks voire un troisième CC le VCS qui vient scouter ici et Maru qui est confiant dans son call du fait qu'il y aura Nexus ça tombe bien c'est le bon qui du coup IB bloque mais ça c'est pas une IB hyper successful elle est pas très avancée et en plus il y a un Zeloth en core production alors le CC quand même bien posé de la part de Maru qui annule désormais son centre technique face à deux probes un Zest qui a pu cancel son Zeloth donc très très bonne opération là du joueur Protoss en early game et Maru je sais pas j'avais presque l'impression qu'il avait envie de prendre le gaz en tout cas il allait dessus et pour l'instant rien ne passera il va également partir sur plusieurs racks ou un troisième CC Maru vu qu'on a cut le gaz et ça va être un troisième CC oh troisième CC rapide pour Maru il nous l'avait fait dans une game précédente donc un départ très économique pour Maru ici quel est le choix technologique on sait pas encore ça va venir bientôt avec le gaz de Zest et le Reaper vient checker ouais c'est tout mais ça c'est un check où tu fais un tour et tu t'en vas et idéalement tu restes en vie tu restes en vie ok ça s'est joué à pas grand chose pour Maru un shot un shot conseil crébuscule ouais fausure possibilité derrière ça ouais blink c'est pas mal mais pas fou non plus ouais blink ça peut se faire c'est pas incroyable sur cette carte mais ça peut se faire ça peut se faire DT ça peut se faire n'importe quand n'importe comment DT on l'a vu aussi alors Maru qui paye sa deuxième axe et ce qui est marrant c'est qu'il fait pas le build à la manière de tout le monde normalement là t'es vraiment censé poser une IB mais lui fait une troisième caserne donc c'est beaucoup moins fort contre des opening stargate par contre contre tout le reste t'es content on va avoir drop DT a priori on va avoir drop DT je comprends pas c'est trop beau qu'il est trop tôt et parce que là il est coincé au niveau du gaz je suis d'accord avec toi que ça va être drop DT aussi parce qu'il a rajouté un stalker mais normalement tu fais ta robot après la dark shrine bref on va voir si c'est le cas pour Zest en tout cas qui se rapproche des 150 de gaz alors où est-ce qu'il va la faire la dark shrine il aura bientôt les ressources c'est vrai que non 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 en fait pourquoi il lance ce stalker s'il voulait faire la dark shrine je suis pas sûr non blink ok ça c'est un peu catastrophique pour Zest il est clairement sur un blink ultra défensif parce qu'il a une robot très tôt ouais face à quelqu'un qui s'est complètement décomplexé pourquoi il a fait la robot aussi tôt si c'était juste pour je pense qu'il a flippé sur des mines il n'y a que cette raison oui mais après un opening reaper les mines elles arrivent pas tout de suite je comprends pas si c'était pas pour drop dt cet robot aussitôt parce qu'après un opening reaper il avait pas besoin de la robot aussitôt mais dans tous les cas je pense enfin bon là du coup le blink est cramé déjà avec 4 personne n'a 4 stalkers à ce moment là si tu fais pas blink allez bunker devant et maru qui a déjà deux teclables est super bien dans sa game ah non mais Zest là c'est horrible parce qu'il est en train de lui arriver il joue beaucoup trop safe en fait tout simplement ouais il est peut-être un peu impressionné par l'enjeu Zest qui va essayer de prendre B3 après on va voir comment maru joue si maru tente son multidrop il y a toujours moyen de se faire avoir ce qui est très très fort après cet opening avec 3cc Flash qui a notamment utilisé en pro-league pour éclater l'héros c'est d'enchaîner sur un timing SV tout simplement et t'arrives avec genre 170 180 de pop à 13 minutes 14 minutes y compris 3 Ghost ça colle avec ses racks supplémentaires à voir s'il décide de faire ça maru c'est absolument pas son style de jeu mais ça reste une stratégie hyper puissante sur cette carte après peut-être que cet robot early il s'attendait à un scan peut-être c'est vrai qu'un scan honnêtement un scan de maru à ce moment là aurait vu robot consagré parce que là il ne fonctionne pas tu call drop dt c'est ça c'est ça et comme il l'a déjà fait à la partie précédente enfin à la précédente rencontre ça donnait de la crédibilité au BO je pense que tu as raison je pense que tu as raison que c'était vraiment un mindgame dans ce sens là alors maru qui sort avec une quand même jolie population sur la map qui croise l'ops il y a le sim dans 7 secondes attention je crois que l'ops a été vu ouais il a été non seulement vu mais abattu tel un pigeon un autre ops ici alors ok celui-là va s'en sortir heureusement pour Zest ça aurait été assez horrible et Zest qui est en train de la temporiser pour son premier colosse et ça range sans medivac ça me semble compliqué de prendre la fight au niveau de la B3 ouais maru perd beaucoup d'unité là dessus le premier colosse a été vu bon là je pense pas que ce soit pronable pour maru mais maru va le tenter ouais il va prendre l'info sur la B3 surtout peut-être tuer une probe même pas jamais tuer une probe l'overcharge a un peu claqué dans le vent pour la part de Zest et désormais comment maru joue est-ce que c'est son style masse marine maraudeur mine medivac deuxième starport ultra rapide ça colle complètement avec le fait de faire une sortie de SIV pour l'instant maru il fait le B.A.B. de la sortie de SIV moderne avec ses 3 CC ultra rapide à côté de la la factory qui fait le réacteur ouais pour avoir une sortie de VCS Zest qui lui joue bien il rajoute énormément de gates une seule forge et il est en train de bien comprendre ce qui se passe qu'il y a beaucoup beaucoup d'unités que les upgrades ne vont pas être la clé de cette game et qu'au contraire il faut aller chercher une masse critique d'unités pour s'en sortir c'est ça beaucoup de colosses beaucoup de stalkers alors maru qui se touche un peu sur sa macro voilà le deuxième medivac qui est envoyé un peu tard normalement t'en fais 4 petit scan quand même la volonté d'être agressif par contre il ne fait pas des vikings il fait des medivacs ouais ok c'est masse medivac ça peut être donc ce n'est pas nécessairement une sortie de VCS du coup ça peut être sa stratégie masse medivac on va voir mais c'est bizarre parce qu'il ne fait pas de mine en tout cas il y a vraiment eu un changement radical dans le site de jeu de maru non non il ne fait pas de mine il va la jouer straight up il va jouer la macro game pour moi tu penses ? ouais les 3 axes de plus et il ne fait pas toujours pas ses vikings 4 par 4 et la dernière fois qu'ils ont fait ça il s'est fait juste doucher par Zest à coup de rayon laser Zest là qui est en train de chercher son archive des templiers run by de Ziloth ici un trisme et l'armory qui indique la macro game de la part de maru on va finir sur une game épique Imre ouais on va espérer en tout cas Zest déjà en train de warper ses premiers templars il a vraiment sous-investi en upgrade Zest mais ça ne se paye pas trop parce que maru n'est pas non plus complètement décomplexé et j'aime bien ces potons genre Zest qui a compris qu'il allait faire avoir affaire au multidrop de maru et du coup les photons dans chaque base pour bien gérer les agressions de maru et là tu vois quand même la macro de maru qui est déjà à 180 pop en moins de 14 minutes maintenant cette storm ça va vraiment faire la différence pour Zest si maru engage après la storm ça va être beaucoup plus compliqué il n'y a toujours pas de ghost academy en vue par contre par contre s'il arrive à prendre une très belle concave il n'a pas tant de vikings que ça mais alors il y a tellement de bio en dessous de ces vikings ok Zelote il se fait intercepter il n'y a pas beaucoup de vikings mais alors la bio il y en a un et là tu peux faire un beau spread est-ce qu'il va y aller maru 4 colosses attention très split petite volée c'est pas mal pour maru les bons free shot des vikings qui se débarrassent quasiment d'un colosse il n'y a pas encore la storm il n'y a pas encore la storm oh attention est-ce que maru peut le faire le blinkin pour s'affranchir des vikings attention la storm est finie dans 4 3 2 1 c'est fait et là maru faut qu'il back maru qui a snipé un colosse on a mis un autre bien dans l'orange c'est pas fou mais c'est pas mal attention par contre il n'a toujours pas posé de ghost academy et donc pas de ghost à l'horizon pas de quoi vraiment gérer la menace storm à part des splits ça reste à la fois ambitieux et compliqué B4 2 posé nouveau scan je pense il a vraiment envie de force and fight la maru et ça sent compliqué franchement avec les storms ça semble tellement compliqué oh attention l'engagement de la part de maru première storm la deuxième storm la première était pas mal la deuxième bien ratée mais la bonne concave de maru ouais ok ça c'est une bonne storm aussi ça c'est pas trop mal attention quand même c'est parti il y a 5 colosses et les colosses bien spread la bio aussi je pense pas qu'il puisse passer maru là il s'empale ça se voit à la population le gros empalage de maru qui va donner tous ses vikings dans cette affaire et qui aura tué aucun colosse maru qui perd pas mal de troupes là dessus ouais et puis alors prochain blink il va perdre des medivacs ses renforts ils sont pas non plus beaucoup bien en vie voilà le blink offensif il est pylône on est parti en all in zest qui va essayer de passer non mais il a tellement des arguments et de finir la game pour passer zest il a toujours 4 colosses et il y a rien en face il a un storm zest il a un storm pour passer c'est très léger c'est vraiment les colosses qui vont faire qui doit faire le travail pour zest la charge un peu gâchée du coup un zélote qui se fait sanctionner pour la peine et là il peut aller gratuitement la b3 qui à un moment donné storm sur la choc c'est excellent ouais attention oh les énormes coups de rayon laser des colosses il n'y a pas tant de vikings que ça il reste encore 3 colosses qui font tellement de dégâts 52 pas par mets en plus pour zest qui est en train de passer zest qui va réussir l'exploit de défaire deux fois Maru dans le même groupe et du coup d'accéder au quart de finale de la star league c'est ça c'est ça Maru qui donne tout qui sort les VCS mais ça ne suffira pas la poignée de zélote qui arrive en renfort et qui va vraiment servir avec cet arcon qui prodigue le dépèce quand il aura à toucher on défend sur sa rampe mais c'est tellement compliqué et désespéré pour un Maru réduit à une soixantaine de supply pour Maru c'est la fin dans ce groupe de la star league et ce seront Duel en premier et Zest en second qui vont aller en quart de finale Zest impressionnant de maîtrise en PVT ouais c'est clair après Maru c'est quand même Maru a tenté la strat multidrop sur la carte la moins adaptée et finalement il a vu qu'il était attendu par des photons et du coup il a pris l'engagement ici mais sans sans go c'était peut-être sans la masse critique de viking ouais en tout cas l'engagement qui est complètement à la faveur de Zest et derrière Zest impitoyable sur le contre c'est vrai que toi et moi on s'attendait plus à une sortie de VCS de la part de Maru et j'aurais trouvé ça plus logique en fait même si on est d'accord c'était attendu de la part de Zest mais sur cette carte GG 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 maintenant je pense que sur ECO soit tu joues la sortie de VSCV soit tu joues vraiment le doom drop mais pas de subtilité genre je t'envoie 6 medevacs dans ta main si t'es hors de position je te prends tout parce que en 10 secondes t'as perdu ton nexus tes deux forges 3 gate et ta robot mais là Maru qui a tenté lui de prendre la fight en mode strike up de jouer la macro game et il est clairement pas au niveau pour l'instant en macro game standard à la bunny j'ai envie de dire tu fais pas trop de moves tu y vas et les deux games qu'il a tenté contre Zest ça s'est très mal passé et là on a un Maru un Maru éliminé un Maru déçu logiquement Zest qui va passer deuxième de son groupe et du coup on aura un Protoss et un Zerg de passer dans ce groupe D puisque Biul magistral Biul quand même qui s'est imposé qui confirme son statut d'un des meilleurs Zergs du moment et Zest qui arrive enfin à défaire une de ses bêtes noires puisque Maru ça faisait je pense 6 mois qu'il devait pas avoir perdu contre Zest donc c'était intéressant on vous rappelle que demain les amis donc ce soir on balance les redifs demain ça commence à 16h ou à 17h ? 16h 7 best of 5 de Codart ça va être bien stylé donc demain dès 16h on réveille le matin on se réveille tout comateux de la soirée de la veille bien sûr et de 16h à minuit la GSL ça va être bien stylé merci de nous avoir accompagné ce soir et donc merci merci à la Star League mais merci aussi à Asus Republic of Gamers en partenariat avec Intel et à Freeletics qui sont les partenaires de gaming merci à tous les abonnés merci pour vos donations et on se retrouve dès demain sur Gaming Starcraft 2 prenez soin de vous ciao tout le monde c'est parti et c'est parti